mais qu'elle devait juste lui donner le billet parce que vous croyez vraiment qu'on a pas vu votre billet on est au courant pour la gemme charade donnez-la j'accepterai pas mais qu'elle soit mort pour rien celui qui m'a attaqué hein vous avez laissé votre frère s'en prendre à quelqu'un comme hawk bah oui vous savez quoi j'ai trouvé cette gemme mais ça joue à la dure genre au bout d'un moment mais casse les couilles tu vois je sais pas enfin je vais vous faire enculer aussi je sais pas au moins c'est bon gros il y a un nombre d'ennemis défini et commence pas à m'en faire pop à l'infini casse les couilles au bout d'un moment je vais tuer tout le monde ah non mais c'est vrai par un nombre d'ennemis au début bah et c'est fidèle tu vois le terre pour 20 mille bougs ah non mais c'est marrant au début mais après c'est très vite casse-couille hein cousine vous êtes d'une efficacité assez redoutable en combat ce n'est pas de gamelaine que vous tenez ça non ça c'est de m'alcool du daron et je ne vous aurais jamais prise pour sa fille vu comment vous vous défendez je vais prendre ça pour un compliment je crois ma mère mara quitté gamelaine avant ma naissance était tellement obsédé par cette stupide gemme que je doute qu'il ait ne serait-ce que remarqué son départ elle m'a parlé de gamelaine avant sa mort l'an passé j'ignorais jusqu'à son existence vous avez dit à fait que vous aviez la gemme c'était de l'esbrouf pas du tout j'ai trouvé la gemme j'ai réussi là où gamelaine a échoué vous dites que gamelaine est obsédé par la gemme mais il n'en avait jamais parlé avant votre milieu n'arrive il ne voulait peut-être pas que vous soyez au courant il a dit avoir perdu gros pendant cette quête de la gemme il a peut-être baissé les bras ce serait étonnant c'est le moins qu'on puisse dire vous avez échafaudé ce plan dans le seul but de rencontrer votre père je voulais juste voir je ne sais pas moi jusqu'où il serait prêt à aller pour quelque chose qu'il désirait par dessus tout et voilà qu'il ne pointe même pas le bout de son nez alors que je l'ai appâté avec la seule chose qui selon moi pouvait attirer son attention sans beaucoup d'âme il a des qualités vous seriez surprise vraiment qu'est-ce que je dois faire d'après vous rencontre le je pense que vous devriez aller voir gamelaine est-ce qu'il sait pour vous au moins je ne suis pas sûr je ne manquerai pas cette chance si j'étais vous seul accordez lui une chance avant de baisser les bras oui je devrais faire ça finalement c'est peut-être une bonne chose d'avoir un cousin on sait aucun père aussi qui c'est surtout charade là on s'appelle charade mon premier c'est l'attaqué blague à la con ouais mais je me trompe de route c'est pas là qu'il fallait que j'aille non mais en vrai ça tue on a une cousine les gars cousine trop bien je vous dis vraiment dans ma tête je me souvenais plus du tout qu'on avait une cousine mais ça tue notre cousine notre petite cousine ouais après bah là bas je vous dis à mon avis ouais bon bah je vous dis on va aller par là bas on va se tailler et on va aller bas la mine de saint la fameuse mine de ce la grande l'unique incroyable mille de c'est ouais allez on est go c'est parti ouais la mine d'os vous allez voir franchement cet endroit aussi mais c'est un même un je vous dis parce que si vous n'avez pas regardé les vidéos catanex sur la question secondaire je peux que vous les conseillez à regarder mais cette zone c'est un même vraiment c'est 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 n'importe quoi on y wesh des molles bordel bon d'accord il n'a plus de mine d'os bon bah c'est fini il y a du travail ici mais je ne crois pas qu'on puisse parler de travail lucratif putain carnage gros c'est pas comme ça va fonctionner j'ai pas de terrible mais l'or ah non mais là c'est pire que comment c'est que comment c'était la première fois je suis venu et maintenant jamais ah non là c'est vraiment chaud nous devons tenter de repérer des dépôts de pierre de drake sur les côtés ok c'est pour vous dire on fait un brief rapide la mine d'os en gros c'est au tout début un gars qui s'appelle hubert qui est dans la haute ville qui a un riche et un peu rastard des fereldiens et qui en a embauché plein sauf qu'il y avait un problème en effet il y avait des dragons il y avait un mec avec rosé du coup il y avait des dragons qui sont arrivés car moi avec un dragon cire on te laisse tomber le bordel et on a dû s'occuper de l'attaque 1 ensuite deuxième truc il a ri et il me dit peut-être voici il y a un mec rosé et il y a plein d'araignées géantes mais les araignées géantes vraiment une araignée énorme énorme donc vous savez je crois qu'on a déjà eu des boss comme ça c'est pas des araignées comme ça c'est un araignée qui fait 3-4 fois cette taille là même qu'il a fait 10 fois cette taille là les araignées super grande et donc voilà après bah t'as fini et après il fait oh putain il fait dans plus c'est qu'il me dit ouais il y a un pote à nous fauter à moi il s'est pas travaillé par l'araignée mais il sort son blague je m'en souviens plus et après là je vais le voir un peu plus tard il fait putain il fait en fait je me suis vu mon pote je pensais qu'il était mort tu vois je dis ah les araignées t'ont pas eu en fait c'était un mort vivant je crois putain je dis frère en fait il a pris des manques vivants dans sa danse son truc et derrière prise de la serre au plein que ses pioches et se casser j'ai l'impression que là ils sont tous morts c'est très c'était des bons gars mais on doit être maudite l'a mis dans les gommages je vous dis c'est ça franchement c'est bon non mais c'est ici au chanvé qui vaut dans leurs mines c'est un bordel sans nom tu as un problème gros tu as un problème tout le temps tout le temps il y a un problème toujours une dinguerie machin qui a fait machin tu vois tu sais c'est des mecs qui sont pas vraiment fut fut genre ils parlent un peu et ils disent ouais c'est comme ça tu vois c'est un vrai bon délire mais c'est un même la quête tu vois c'est pas jamais rien qu'il vaut des fois t'aides les gens dans le jeu tu vois après ils vont bien dans leur vie tu vois bah Apollo donc là c'est les mecs ils vont jamais bien tu sais ils ne vont jamais bien on va se en occuper les gars avec j'ai de l'autre côté aussi ok Varyk vraiment tard ça dit quoi ça va ça commence à devenir tant d'axe mais ça va carré Varyk là bas c'est pour se barrer c'est ça ouais allez on va là il y a des pièges il y a des amis gros là-dedans il a l'air d'avoir plus des araignées ah bah vous voyez bah voilà enfin des araignées géantes c'est exactement comme celle-là tu vois là c'est plus géant il y a l'air d'entre nous battre là c'est déjà une araignée géante c'est plus géant ça faisait du mal contre l'araignée par contre j'ai terminé là wesh j'ai terminé mozette merde j'ai terminé mozette merde putain Aveline elle va crever et Aveline fais gaffe wesh putain mais tu voles des joueurs et un frère putain il met des zooms tarés putain la caméra la hachée dans ce jeu putain gardez-moi cette merde c'est quand même bien dégueulasse c'est quand même bien dégueulasse putain alors et moi ce que je comprends pas c'est pour y ait des pièges dans cette zone euh enfin des pièges tu vois genre moi je me dis c'est posé par des par des êtres intelligents tu vois des humains des elfes des nains des cunari j'en sais rien mais posé par un truc là frère ils sont posés comme à ce tu te dis examiner la zone c'est les mineurs et qui sont tous morts j'en sais rien peut-être ça aussi hein bon j'en ai un là-bas voilà qui devrait suffire c'est bon on va se barrer l'équipe on va se barrer maintenant on va aller faire la quête euh bah je sais pas si on fait Nathan Ael ou si on fait euh si on fait Nathan Ael ou si on fait les assassins dalassiens l'assassins dalassiens on va voir on va avancer on verra les gars je me fixe pas forcément de choses à faire en premier je pense qu'on verra le plus près de là merci il n'y a qu'à vous que je pouvais demander d'aller là dedans t'inquiète il y a encore une chose mais nous devons en parler en privé c'est moi tu vois vu que c'est une zone on dit de carnage putain vous voyez vu que c'était une zone bah drape pour la que des trucs de drake moi j'ai besoin d'avoir des drake dedans je redis big man non massacre minier rien euh pfff ouais terre brise à l'est parti c'est parti c'est parti on prend Nathan Ael après après on va aller rendre les trucs à à carcall ouais on va attaquer la suite les elfes wesh arrêtez de me tuer ça va être de ouf frère j'ai l'impression qu'il y a encore plus de mecs qui veulent me fumer rien j'ai un titre et j'ai fait des exploits qui montrent que je suis trop chaud pour euh que des mecs lambda comme vous m'attaque donc pourquoi vous m'attaquez en fait mais nan mais en vrai de vrai soyez normaux un peu au bout d'un moment en fait soyez normaux que j'ai pas moi massacre minier à part des dragons putain j'ai pas vu moi les dragons ils sont revenus euh ouais bon allez j'ai vu qu'il y avait du feu partout mais j'avais pas que c'était quand des dragons à la mine d'os je pense profiter très bientôt d'une expérience de première main en la matière parchemin être héros j'étais pas à mettre sur pause pour lire ceux qui veulent quelque chose de bien d'accord pour vous madame une infinité de couchers de soleil sur un lit de pétales de roses varique et la main de fer de la loi allayant tout sur son passage je pensais que ça allait s'en dire ouais elle est là Riani il y a du people maintenant ils sont percés les Dalassiens les Dalassiens encore ? je croise un peu trop de Shemlen c'est aussi de la part des Dalassiens cela m'étonne et l'amour et la tolérance dans tout ça c'est vrai jeune Shem c'est vrai ouais votre place n'est pas ici Shemlen Qu'est-ce que par le créateur ou sont donc passé mes oreilles pointues et ma droiture pourquoi vous vous Shemlen eh ouais mec t'y crois quoi mec bonjour héros c'est bien le nom que l'on vous donne dans votre avion elle est sympa au moins tu vois C'est con, t'es agréable en plus toi, comparé aux autres On est au courant quand même du coup Ah oui C'est un bon gars alors Ciao Ah oui Je sais pas Comment ça va les gars depuis le temps ? Comment osez-vous de ce mec qui arrive nique tout ? Mais il est où l'autre là ? Là-bas j'imagine je sais pas moi Bah non mais j'en sais rien frère ils me disent rien C'est des enjeuces carrément Eh mais les Dalassiens hein vous vivez Je me souviens quand on avait fait tout les quêtes annexes de l'acte 2 j'ai pété mon crâne parce que les Dalassiens frère il y a plein de trucs de malade mental Eh les gars vous avez vu votre camp ? Eh ça craint sa mère il y a des enjeuces à côté et tout Ah non mais c'est vrai Mec ils ont un camp gros L'autre coup t'avais un varetral à côté T'as ça à côté Eh ils sont pas bien vos potes Il est là-bas le truc Le bonhomme là L'assassin Alors en plus les Dalassiens ils habitent déjà dans une zone qui fait flipper gros Alors en plus s'il y a un assassin Bon alors allo Les araignées là tiens ça faisait longtemps Parce que mon c'est presque quand même manqué tellement ça faisait longtemps Bah ensuite on y va meuf hein Et ensuite Elle me dit Et ensuite on va dans la grotte Ah oui dans la grotte carrément Le mec frère le criminel il s'est caché parmi les Dalassiens Mais vite fait tu vois Genre à moitié Genre il est passé par là Il dit ouais moi je vais dans la grotte pleine d'araignées Il y a des mecs de l'angeance qui vont venir de temps en temps Mais t'inquiète C'est bizarre Bon on y va Je sais pas où il est le mec On va monter Ok Bah Rick Ramène toi Elle est parfait On est à combien de thunes ? 239 Ça passe On est quand même loin de la fortune de Joseph Kuzland mais ça passe J'avoue le mec il est noble en plus il a plus de 1000 souverains sur lui sur son comptant en banque Tu sais Le mec il est déjà noble et en plus il est pété de thunes Bon tu me diras après Fergus il doit gérer lui-même les trucs hein Parce que bon c'est que faut pas qu'on oublie que Que Joseph Kuzland est parti avec Morrigan on ne sait où à travers Neuvian Bon au final Son station de noblesse Putain mais c'est pareil encore des ennemis qui repopent à l'infini vous me cassez les couilles Ah non mais c'est vrai les gueux Moi j'ai au bout d'un moment c'est bon T'as un nombre défini d'ennemi qui est dans la zone Qui est là pour le combat c'est tout C'est fini après tout T'as un vol une à l'encaisse bien quand même C'est qu'on des coups de tous les côtés mais elle s'en bat les couilles Putain mais gros saignoir repop ou quoi il y en a énormément hein C'est bon ? Je vais me casser les couilles ça y est Des pièges Notre homme s'est préparé pour notre venue Pour là qu'il y ait des pièges à la limite c'est normal tu vois En vrai de vrai là c'est normal tu vois Ça fait ma venue elle dit des pièges Mais elle marche en plein dedans T'as remarqué qu'il y en avait mais tu marches quand même dedans C'est parce que tu veux le faire plaisir au mec qui les a posé c'est ça ? En mode Pour lui dire tu ne l'as pas posé pour rien regarde Les gens qui se prennent Ils ont tous marchés dedans C'est des pièges bien visibles tu vois C'est pareil ce genre de truc ça serait bien que ça soit pas Alors qu'il soit pas aussi con Genre ils ont vu le piège gros mais ils marchent dedans quand même C'est lunaire ça aussi C'est lunaire J'ai l'impression qu'on a fait trois fois la même grotte en cinq minutes J'ai l'impression qu'on a fait trois fois la même grotte en cinq minutes C'est lunaire de ces trucs là La dernière fois il y avait meryl là au moins il y a under Au moins under il peut soigner si jamais il y a des bricoles Les bricoles Dites lunaire de ces lieux All right, là 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 làł Allez terminez-moi cette horreur ! Terminez-moi cette horreur ! Putain non ! Putain maintenant il m'a soigné quand je faisais une necrophagie, ça sert à rien ! Je peux rien lui dire, au moins il fait ce que je lui demande tu vois ! Bon malheureusement il m'a soigné au moment où ça ne me servait pas forcément ! Aveline fait gaffe par contre ! Tu vois j'aurais aimé qu'il soit né Aveline plutôt que moi ! Ah c'est bon ? Ah bien wesh les gars ! Il est où ? Ah ouais on a pas, enfin quasiment mais... Bon il est fini ! C'est bien là de soigner Aveline, carré ! Vous voyez là quand il n'y a pas Meryl et Sandor on s'en sort beaucoup mieux en vrai ! Je ne m'y attendais pas ! Comment allez-vous ? Je m'appelle Zevran Aranaï, aventurier et assassin à mes heures perdues ! J'ai entendu parler de vous ! Vous avez aidé le héros de Ferelden à mettre fin à l'enclin ! A votre service mon ami ! Je m'attendais à une attaque des corbeaux mais sûrement pas aux redoutables héros de Kirkwall ! Voilà l'équipe ! Vous comprenez pourquoi on a fait la quête dans Let's Play ! Parce que c'est une quête qui implique ce bon vieux Zevran de Dragon Age Origins ! La famille ! La famille ! Comment savez-vous que je suis le héros ? Tueur de Kunari, explorateur des Tréfonds et, si je puis dire, homme de grande valeur, vous sous-estimez votre notoriété ! J'imagine que vous ne parlez pas d'oiseaux ! Ah, par pitié, ne me dites pas que vous ne connaissez pas les corbeaux anti-van ! Nous sommes la guilde d'assassins la plus réputée, source de terreur pour tout homme ayant des ennemis fortunés ! Ou, devrais-je dire, ils sont ! Je n'en fais plus partie, ce qui constitue une trahison à l'origine ! Bah oui, bien évidemment, on a vu dans Dragon Age Origins ! Il doit bien y avoir une autre raison ! Cela suffit à les offenser, croyez-moi ! Et, j'ai peut-être tué les quatre derniers truands qu'ils ont envoyés à Mecos, et tous leurs hommes, et le maître de guilde ! A vrai dire, si vous étiez un corbeau, vous feriez fortune en me livrant à eux ! Vous devriez penser à changer de métier ! Jamais je te livrais, gros ! Bah gros, t'es Zevran, frère, t'es la famille, je suis désolé ! Même si c'est la famille de Joseph, mais bon, t'es la mienne aussi, gros, par extension ! Je vous imaginais plus grand ! Ah, laissez-moi deviner ! Un homme du nom de Nuncio vous a demandé de mettre la main sur un dangereux meurtrier, c'est ça ? Qu'a-t-il raconté cette fois ? Que j'avais tué sa femme, égorgé ses parents, vendu ses enfants comme esclaves ? Ou qu'il était un représentant d'Antivark, chargé d'appréhender un fugitif si beau que... C'en est à peine croyable ! Il a ajouté que vous étiez recherché pour meurtre ! Ah, mais si ! Mais techniquement, je pense que tout le monde ici peut se targuer de ce type ! Oui, t'as coeur cool, frère ! Livrez-moi, Nuncio, mais je vous préviens, il a sûrement prévu de vous tuer ! Les corbeaux n'aiment pas les coups fourrés, contrairement à moi ! Mais, vous êtes un grand gaillard, n'est-ce pas ? Pourquoi s'en faire ? Bah, touche le roux de coeur cool, couche ! Donc, vous pouvez m'attacher, me baïonner et vous occuper de moi comme il se doit, ou bien me livrer à Nuncio ! Qu'allez-vous décider ? Je me le demande ! Vous êtes plutôt docile pour un fugitif ! Docile, oui, et très souple ! Mais, sincèrement, vous êtes bien trop nombreux ! Je préfère encore me frotter aux corbeaux ! Non, mais euh... Après, c'est un film parce qu'il dit que le mec des corbeaux a prévu de me fumer... Enfin... Ah, fumer du tout, gros ! Je suis... Enfin, je suis une machine, frère ! Je suis le héros de coeur cool ! Non, mais je ne le livre pas, les gars, c'est Zebran, ça, la famille ! Je ne vais pas vous livrer à quelqu'un qui m'a menti ! Si je peux me permettre, vous devriez vous occuper de Nuncio ! Sinon, il vous traquera jusqu'à avoir votre peau ! Ok ! Ce fut un honneur, héros ! Le créateur vous garde ! De même, Zebran ! De même ! Ce bon vieux Zebran ! La famille, les gars, Zebran, hein ! La famille, hein ! Vraiment ! À l'ancienne, hein ! Ah ouais ! Ma rétro, c'est vraiment une dégueulasse comme truc, hein ! À l'ancienne, ce bon vieux Zebran ! Ah non, mais en vrai... Je vous dis, les quêtes comme ça avec Zebran, c'est obligatoire ! Genre, c'est obligatoire que je vous les propose ! Enfin, je ne peux pas faire autrement ! Oh, les gars, Zebran, quand même ! C'est à l'ancienne ! C'est à l'époque ! Il me semble la Vénus girl Oh, Tio ! Ça y est, tu. Ah mais il a son héros de coeur cool Je suis profond démonitieux On ment bien mais c'est contraire Sale C'est mon lot, croyez moi j'en fais l'expérience chaque jour Tu n'es qu'un traître et un lâche Zevran Tu vas mourir ici et maintenant Tu vois Zevran il pense comme moi Genre il a la même réflexion Il dit pourquoi il y a des gens qui pensent sûr qu'il peut vous fumer Qui peut vous tuer vous Gardez des ombres tu vois Non mais carrément Le garde des ombres c'est Joseph Cousin On est d'accord mais moi je trouve ça lunaire Tu vois c'est des mecs Ces mecs là ils sont légendaires Ils ont accompli des actes légendaires Tu penses toi qu'on était un petit random Tu vas réussir à aller fumer C'est normal un peu Je ne sais pas on te rend compte que ce n'est pas possible en fait Tu vois Tu sais ce genre de truc ça que tu te dis Mais en fait c'est du Je ne peux pas faire ça tu vois Ces mecs sont légendaires Même l'archi démon a pas réussi à tuer le garde des ombres Bon lui c'est moins un porte C'est moins ouf le rooker call quand même C'est quand même très bien tu vois C'est vrai que tu te dis toujours Bah en mode... Ouais fin T'as un enclin qui est pas venu à bout du boog Et toi tu penses réussir à en venir à bout Frère c'est normal aussi Allez viens l'atout On n'a pas avare par contre Oh la fumée ? Il est où ? Oh il est là Ouais j'ai vidé le camp il a compris que j'étais un looteur impulsif Un looteur compulsif plutôt c'est mieux Un looteur compulsif Et je loot plus vite que mon en bas Enfin plus vite peut-être pas Plus oui Mais plus vite je suis pas sûr Putain elle est énorme la zone Il y a quoi le beau frère Oh ouais Ah mais vous voyez je suis pas le seul à penser A me dire Demander comment ils veulent me tuer Alors que... Enfin voilà quoi C'est genre c'est... Les mecs qui sont accomplis des actes légendaires Tu vois donc forcément Tu vas pas réussir les fumées Pareil logique tu vois T'as un round 2 Mais tu veux fumer des héros Gros Soit normal mec Soit normal T'arriveras pas Je te le dis T'arriveras pas C'est pas possible Marchepot comme ça Marchepot comme ça Ouais j'ai fumé Le héros de coeur quoi Personne n'a jamais réussi Mais moi je vais y arriver Je deviendrai un héros à sa place Non non mec C'est pas comme ça que ça marche mec Non 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 C'est pas comme ça que ça marche On te laisse la zone est excessivement grande Ah là c'est vraiment excessif un peu le coup On est à droite j'ai déjà fait J'ai été là Ouais Ouais j'ai dû aller Soit j'ai dû soit j'ai été soit il y avait rien On va l'autre côté On prend par dans les traits fonds pour aller chercher Nathaniel les gars Là j'ai dit ça mais niveau 1 de Pantheon ça commence à être short S'il y a rien Nope bon Zebran j'arrive La famille Zebran Parfait L'idée de tuer mes anciens frères d'armes est étonnamment jouissive Ce n'est pas grand chose héros Mais prenez ceci en gage de ma gratitude Il est temps de partir J'ai des comptes à régler Et il me reste si peu de temps Nous nous recroiserons peut-être héros A la prochaine Zebran A la prochaine On va faire expertise C'est quoi ça Expertise Ah c'est ça C'est une dague On se fera pour Isabelle Bon bah du coup l'équipe on s'arrache Quête terminée Et maintenant on va chercher ce bon Nathaniel On a vu un perso Dragon Age Origins On va aller sur un autre Vieux hibou comme l'appelle Ander Allez vieux hibou Ce vieux hibou de Nathaniel On est en mode nostalgie en ce moment les gars Nostalgie Il y en a Zebran Nathaniel Non ça tue Alors vous savez c'est aussi pour ça que les jeux bueurs sont incroyables Tu vois c'est tous ces petits détails Bah qui te rendent l'aventure incroyable Qui rendent l'aventure personnalisée Incroyable Enfin voilà quoi Ok Oh bah il est là déjà On n'aura pas dû aller très loin Attendez j'ai vu qu'il y avait un Un coffre là-bas je vais le prendre Eh bougez Mais où est je dégageais vos mères Putain Il est déjà là Nathaniel Il y a déjà là Nathaniel Enfin Il y a rien Avec J'aurai plus de champs Dans une prochaine vie Vous êtes le héros de Kirkwall n'est-ce pas Et Anders ? Je vois que vous vous êtes encore fait des amis. Pas moyen de prendre la fuite, on dirait. C'est ce qui fait mon charme. On peut dire ça comme ça. Delilah a dit que vous suiviez l'itinéraire de mon expédition. Pourquoi ? Vous avez été plus loin dans les tréfonds que ce qu'on osait imaginer. Le haut commandeur en personne a ordonné cette enquête. On m'a proposé une part généreuse du butin et de l'argent en plus pour décourager toute curiosité. On dirait que vous avez rencontré de la résistance. Après que le commandeur garde des ombres a épargné l'architecte, une lutte éclata parmi les engences. Nous avons cru que les tréfonds deviendraient plus sûrs. Les alliés des gardes des ombres disaient que l'on ne craignait rien dans ces tunnels. Apparemment, ils avaient tort. Ils semblent en savoir long sur les engences. Ces alliés sont-ils des nains ? Non, pas des nains. C'est compliqué. Disons simplement que l'on vit à une drôle d'époque. C'est les engences, ces alliés ou quoi ? Qui est l'architecte ? L'architecte était la première engence à avoir su parler et réfléchir. Extrêmement dangereux. Il a transmis son don à d'autres engences, les disciples. Heureusement, il n'y en a que peu. Je ne me souviens pas avoir dessiné une carte pour aller au Teg. Qui vous en a parlé ? Un nain malchanceux du nom de Bartrand. Nous n'étions pas certains de la fiabilité de ces informations. Mais vous contactez, vous, ou Varric, était trop risqué. Vous avez fait confiance à mon traître de frère, mais vous pensiez que nous contactez était trop risqué. C'est stupide. Il n'a pas tort. Nous avions peur que vous reveniez en apprenant notre intérêt pour le Teg. Nous devrions annoncer la bonne nouvelle à votre sœur. Je ne peux pas partir maintenant. Au moment de l'attaque, j'ai été séparée du reste de mon expédition. Certains sont peut-être encore en vie. Nous devons continuer à explorer les tunnels pour leur porter secours. qui pourraient bien encore être en vie. Des gardes des ombres ont survécu à la première embuscade. Je crois que le nain de Fort Bastel a survécu. Voldric ? Mais qui vit encore ? Enfin, il y en a deux. Je ne sais pas, le Duc qui parle. Les survivants nous attendent. Il rigole. On protège les crétins de leur propre idiocy. Mettons-nous en route. Égare aux engeances. Ok. Bon bah c'est parti l'équipe. C'est Vardy. On va y aller. On va y aller. Là-bas c'est d'où on vient. Yes. Et là-bas c'est... Bon il y a des flammes. Bon ok. Imagine le gars inique-tui va dans les flammes quand même. Tu vois que là il le jude le grumont quand tu fais ça. Là-bas c'est un nerf déjà vu en même temps. Mais sur les traces qu'on avait à la fin de l'acte 1. Le retour dans les engeances des gars. Enfin non les trépons plutôt. Les engeances on va pas être voyagé dedans non plus. Il faut doser. Il faut doser. Ah bah je sais que je fais fort mon ami. Tu sais. Ouais. L'excellence ça me connait. Bon le jeu qui freeze. Ça c'est beaucoup plus casse-couille. Putain le jeu. Je fais un déprison je trouve que je te l'amégo. Voilà Géorgie qui a marqué contre le portuguel. C'est quand même effrayant. Maître Vaud, vous êtes vivant. Témérine, brave homme. Y a-t-il d'autres survivants ? Plus loin je l'espère. Heureuses sont les rencontres faites dans les entrailles de la Terre. J'ai placé les explosifs ici et là. J'espère que cela ne dérangera pas certainement. Mais je pensais faire sauter autant d'angeances que possible avant de creuser ma tombe. Comment vous êtes-vous procuré des explosifs Qunari ? Ce n'en sont pas. Ils ont été fabriqués par les nains. Que les choses soient claires. Dworkin, le cousin de Témérine, a fabriqué ces explosifs à Fort Bastel. Dworkin, tu connais. Oui, et ce, juste avant que ces fichus Qunari ne l'obligent à se cacher. Qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces explosifs ? Nous voulions entreprendre des fouilles autour du Teg que vous avez trouvé. Quelques baumes bien placées sont particulièrement efficaces pour déblayer les gravats. Des couloirs truffés d'explosifs et des engences à gogo. C'est jour de fête. Témérine, le chemin derrière nous est dégagé. Prévenez les gardes des ombres au cas où l'on ne s'en sortirait pas. Eh bien, j'ai disposé des explosifs tout le long des tunnels. Faites sauter le plus de ces foutus engences possibles. Bonne chance à vous. On va essayer. C'est ça. Car, bof. Ça m'a fait beaucoup de dégueulasse quand même. Mais va, arrête d'aller au cac, putain. Voilà, bien rej. Bon, j'espère que ça ne va pas être aussi long que l'expédition qu'on avait dans l'actuel. C'est quoi ton alice la touche ou quoi ? J'ai bien peur que l'on ait fait tout ce chemin pour rien. Mais je vengerai mes camarades morts au combat. Les engences sont ici. Après, on se barre là. Bon, allez. Putain, Varric, arrête tes conneries. Je me dis, Varric, j'ai l'impression que c'était la pute du truc. Tout le monde le trigger, j'ai juré. C'est n'importe quoi. Putain, par contre, je me rends compte que je commence à avoir beaucoup de vie. Putain, il y a deux ogres. Putain, mais lâchez-moi, wesh. Eh, c'est quoi qu'ils m'attaquent tous, là ? Frère, je suis à l'autre bout de la zone. Ils arrivent encore à m'attaquer. Eh, niquez vos mères au bout d'un moment, non ? Puis Varric, qu'est-ce qu'il fait encore pour se faire un fumet comme ça ? Encore en train de se faire trigger, ce trou du cul. C'est trigger par qui ? Putain, encore un ogre ! Il y a trois ogres ! Oh, non, mais par contre, moi, je t'aime bien. Franchement, je sache que je t'aime bien. Mais tu commences un peu à me casser les couilles. Non, mais en vrai de vrai, il faut arrêter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut quand même commencer à doser. Non, mais parce que moi, je t'aime bien. Mes trois ogres, alors qu'en plus, il y a des ennemis à côté, il y en a 20 000, frère. Il va falloir se calmer. Non, mais parce que là, ça commence à devenir complexe. Bon, ben, Aveline prend une position, hein. Je sais déviter ces trucs-là en général, mais... On n'a pas le choix, hein. Si vous allez me dire, en brand, on n'aura peut-être plus besoin d'ici la fin de la game. Enfin, en fait, si dans le DLC. Si dans le DLC, on n'aura besoin. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux ogres, ils ont beaucoup de vie, tu vois. Ça va les même soigner. Ah non, il a soigné Varick. Il a soigné Varick, gros. Vous allez vous battre ensemble, alors. Il faut que j'aille le seum, un peu quand même. On joue à ce que je laisse faire, les gars. Je vais looter pendant ce temps-là. Ah, il y avait un levier. Ah, merde. J'avais des exclusifs pour m'aider, j'ai oublié. Bon, ben, ça arrive. Pour la première fois depuis que je suis dans ce tunnel, je ne sens la présence d'aucune engeance. Nous avons gagné. Le retour à la surface devrait être sans danger à présent. Grâce à vous, je pourrais revoir ma soeur et mon neveu. Et pour cela, je vous donne ma bénédiction. Je suis navré de n'avoir pas pu vous apporter toutes les réponses que vous attendiez. Vous les aurez peut-être au fil du temps. Soyez prudent, Nathaniel. Vous aussi. Sous-titrage ST' 501